... Samedi dernier, le jour même de la réouverture des commerces qui était si attendue par nos concitoyens et par les acteurs économiques de manière générale. L'un de nos adhérents, un professionnel important qui est présent à Paris depuis des années, a fait l'objet d'un saccage. Un saccage tout à fait inacceptable. Le CNPA ne pouvait qu'être à ses côtés. La solidarité dans un mouvement patronal, ce n'est pas un mot, c'est un devoir. A la fin de la manifestation, vers 4h30, des pilleurs, des casseurs se sont attaqués à la vitrine et ont réussi à rentrer pour la première fois dans le magasin. On saccageait le bas où se trouvent les véhicules, ont sorti une moutole, ont brûlé à l'extérieur du magasin et ensuite des bandes de pilleurs sont montées à l'étage pour s'emparer d'accessoires, de casse, de blousons. Et suite à l'événement, on n'a eu aucun message de soutien ni du maire du 4e, ni de la mairie de Paris, ni des forces de police qui auraient pu venir passer une tête. Donc voilà, on est très surpris de tout cela. On est bien entouré de nos salariés, de nos équipes, avec qui on a mis le magasin en état dès le lendemain, dimanche, pour envisager une ouverture dès le début de semaine. On a eu, je tiens à le souligner, un soutien et une présence de la part du constructeur BMW, également du CNPA, notre syndicat, qui ont fait acte de présence dès le jour même. Et je tiens à le souligner que dans ce genre de situation, avoir comme partenaire des gens de cette qualité, c'est fort appréciable. C'est certes suite à un événement malheureux que l'on se retrouve aujourd'hui, mais si l'on regarde les choses du côté positif, c'est aussi un moment de solidarité, un moment où l'on se rapproche, concessionnaire, constructeur et CNPA, solidaire, ensemble, nous tenons, nous serrons les coudes. Et c'est là aussi cet esprit, cet esprit du monde, de l'automobile, de la moto, de la distribution, qui nous lie et qui fait qu'on va de l'avant et on sortira de cette problématique-là plus fort. Ce que je voudrais également souligner, c'est précisément l'esprit de Beren Stark, l'esprit BMW Motorrad, dès lundi matin, la concession était balayée, nettoyée, rangée et malgré cette vitrine saccagée, l'ensemble des équipes sur le pont, les véhicules de démonstration devant la concession, la concession était ouverte et recevait déjà du public. Et ça, c'est l'esprit BMW Motorrad, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'esprit français. On est capable parfois du pire, mais sachons aussi reconnaître le meilleur et je salue les équipes Beren Stark pour cette résilience, pour cette motivation, cette volonté. En tant que citoyen, ce qui m'interpelle, c'est le silence relativement assourdissant des politiques, comme des autorités préfectorales, qui ne se sont pas manifestées au moment où je vous parle, alors que, encore une fois, le traumatisme est assez profond et que nos autorités nous doivent cette sécurité indispensable à la liberté et la liberté du commerce. En tant que représentant de la filière automobile, je rappellerai que les chefs d'entreprise ne peuvent pas aller ainsi de confinement en confinement ou de manifestation en manifestation. Les aides publiques, elles étaient indispensables, mais rien ne remplace le chiffre d'affaires, rien ne remplace des commerces qui peuvent vivre en sécurité et dans une vie parfaitement normale que nous attendons tous. Et je souhaite à tous nos chefs d'entreprise d'avoir cette résistance et cette exemplarité dans la difficulté que j'ai vue cet après-midi.